Le projet de loi controversé du gouvernement britannique pour expulser vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni a franchi mardi soir un premier obstacle au Parlement, accordant un répit au Premier ministre Richie Sunak. Après sept heures de débat, le projet de loi a été approuvé par 313 voix pour et 269 contre à la Chambre des communes. Le texte britannique vise à répondre aux objections de la Cour suprême qui a bloqué le mois dernier une précédente version du projet. Le ministre de l'Intérieur James Cleverley a assuré à l'ouverture des débats que le nouveau texte est conforme au terme de la Convention sur les réfugiés. Le traité que j'ai signé la semaine dernière ne laisse planer aucun doute juridique sur la sécurité du Rwanda. Il fournit la base pour mettre fin au manège de contestations juridiques qui ont remis en question la volonté du Parlement et frustrer cette politique, cette maison et le choix du peuple britannique. Le chef du gouvernement conservateur Richie Sunak a réagi sur les réseaux sociaux déclarant que ce texte va permettre de faire décoller les vols vers le Rwanda et arrêter les bateaux de migrants qui traversent la Manche.